Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention. Cette édition s'ouvre sur cette nouvelle tragique et grave accident. Vient de se produire à Dabondi, à Conakry. C'est une remorque qui s'est renversée. On déploie plusieurs morts. Vous aurez plus d'informations dans nos prochaines éditions d'information. Les travaux du groupe de réflexion sur la Convention sociale des migrants et la responsabilité de l'État ont pris fin à Conakry. La rencontre a mobilisé les institutions sociales des pays membres de la CEDEAO et le réseau ouest-africain de la sécurité sociale. En nombre des recommandations, on note l'harmonisation des textes et lois en matière de sécurité sociale. Yaya, c'est la reportage. Au terme de quatre jours de travaux sur la couverture sociale des migrants et la responsabilité de l'État dans les pays de la CEDEAO, les experts de la sécurité sociale ont invité les États à harmoniser les textes et lois au niveau des États de la CEDEAO. La Caisse nationale de la sécurité sociale de Guinée s'investit dans ce cadre. La rencontre de Conakry a été importante pour les États de la sous-région car elle a posé les jalons d'une protection sociale au bénéfice de nos citoyens qui s'expatrient en quête d'une vie meilleure et qui sont victimes de privations de leurs droits les plus élémentaires. La réunion de Conakry a constaté que la sécurité sociale n'est point un coup pour les États, plutôt une solution de lutte contre la pauvreté. La sécurité sociale n'est plus un coup, comme on le disait dans les années 1970, mais une solution efficace de lutte contre la pauvreté, de régulateur social et de stimulateur de la croissance économique. La ministre guinéenne des Affaires sociales a exprimé le soutien du gouvernement pour l'application des recommandations issues de la rencontre de Conakry. Mesdames et messieurs, je vous demande de ré-étudier et d'analyser la convention CEDEAO et celle de la conférence inter-africaine de prévoyance sociale cypress sur les travailleurs migrants en vue d'intégrer les préoccupations de tous les pays. Ceci en conformité avec les conventions 97 et 143 du BIT et de Goïté. Il faut noter que la réunion de réflexion sur la couverture sociale des travailleurs migrants a regroupé les représentants des pays de la CEDEAO et du réseau ouest-africain de la Caisse de sécurité sociale. Le huitième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été lancé ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Près de 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette opération couplée à l'administration de la vitamine A et du membendazole. C'est la préfecture de Forêt-Caria qui a servi de cadre au lancement de cette campagne. Séni Lama, Sauri Leclerc, reportage. Forêt-Caria choisie pour le lancement du huitième passage de la vaccination. En un an, la Guinée en a connu huit. C'est l'offensive enclenchée par les autorités sanitaires du pays pour éradiquer systématiquement la poliomyélite. Ce combat, ardu et sans répit contre le poliovirus sauvage circulant dans la sous-région. Le contexte épidémiologique actuel de la sous-région montre une rétrudescence des cas de poliovirus sauvages de type 3. Cette situation nous impose une vigilance constante et des actions préventives et réactives conséquentes. Estimé à 8 milliards de francs guinéens, ce huitième passage des journées nationales de vaccination est couplé avec l'administration de la vitamine A et des déparasitants, une particularité visant l'épanouissement des enfants à venir de la nation. Il nous revient donc, nous, équipes cadres de districts et de régions, les acteurs à tous les niveaux, de faire preuve de créativité et de responsabilité en y veillant sur l'application correcte des orientations du département, de la santé pour la réussite du huitième tour des journées de vaccination. Le porte-à-porte, principe nécessaire pour la réussite de l'opération. Le ministre de la Santé lui-même est descendu sur le terrain. Ici, il a fait administrer les doses nécessaires aux enfants de cette famille. La Santé toujours avec la suite de la campagne gratuite de la chirurgie de la cataracte en faveur des populations. C'est une initiative du ministère de la Santé en collaboration avec le groupe de la Banque islamique de développement et les partenaires tunisiens. L'opération devrait soulager de nombreux malades souffrant de ces cités. Souris de Kera signifie son reportage. Ces patients sont de la grande famille des malades souffrant d'affections oculaires sécitantes. Ils viennent de toutes les régions du pays pour bénéficier des soins dans le cadre de cette deuxième campagne gratuite de la chirurgie de la cataracte en Guinée. Une campagne initiée par le département de la santé en collaboration avec ses partenaires tunisiens comme l'ONG humanitaire Nabi Al-Bassar. Nous avons fait déjà une première mission en 2009. Cette deuxième mission s'inscrit dans le cadre de l'alliance de lutte contre la cécité en collaboration avec la Banque islamique de développement, le ministère de la Santé de Guinée et le programme de lutte contre la cécité et l'ONG-Cerkose. Avant l'arrivée de la mission tunisienne, nous avons eu à consulter les malades gratuitement pendant 8 jours. Nous avons vu plus de 1500 personnes et nous avons eu à recruter 500 cas de cataractes que nous sommes en train d'opérer maintenant. A travers ce partenariat, seul et entre les deux pays, on assiste à un véritable échange de services et de compétences entre ophtalmologues tunisiens et guinéens lors de ces interventions de la cataracte. Nous sommes très contents et nous souhaitons que cette initiative aille de l'avant au bénéfice des populations guinéennes. Émerveillée par la qualité des différentes prestations, le chef du département de la Santé n'a pas manqué de louer cette campagne humanitaire qui est un exemple réussi de coopération sanitaire sud-sud. Il faut reconnaître que la cécité continue notre pays, n'est-ce pas, un problème de santé publique. Donc il faut toujours encourager ces mesures de campagne qui font que vraiment la population, le grand nombre de la population, n'est-ce pas, a accès, n'est-ce pas, aux soins gratuitement. Sur un total estimé à 500 malades à opérer, plus de 250 ont déjà bénéficié de l'intervention gratuite de la cataracte ainsi que de tous les soins post-opératoires. Face à l'engouement que suscite l'opération, les patients ont sollicité la prolongation de cette première phase des interventions, requête à laquelle le chef du département a souscrit en accordant une semaine supplémentaire qui sera assurée par la partie guinéenne. En déplacement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation était à l'abbé à la Sainte-Condi et est allé remettre des vivres aux populations touchées par la récente inondation et l'a mis son séjour à profit pour s'entretenir avec les cadres administratifs et les élus locaux de la région administrative de l'abbé. Moumel Amine Kamara a suivi le déroulement de cette visite. Un reportage. Il n'y a pas d'amalgame entre l'administration déconcentrée et celle décentralisée. Le respect de la hiérarchie s'avère nécessaire entre les deux administrations. Parmi ces administrateurs territoriaux et élus locaux, beaucoup sont nouveaux en la matière. C'est pourquoi le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a saisi cette opportunité pour expliquer la nouvelle vision de l'administration du territoire et de la décentralisation que le gouvernement entend mettre en œuvre en vue de la bonne marche de l'administration publique guinéenne. En ce qui concerne la politique de décentralisation, je peux vous dire et vous affirmer que nous ferons tout pour y apporter un plus. Et ce plus, c'est quoi ? C'est la responsabilisation hardie des collectivités locales, des élus locaux et le renforcement de capacité des collectivités locales. Ces acteurs de l'administration déconcentrés et décentralisés sont résolument engagés à s'inscrire dans la dynamique des changements prônés par le professeur Alpha Kondé afin de rélever les défis liés à la décentralisation. Au terme de cette assise, le ministre Kondé a interpellé les uns et les autres à s'appliquer davantage dans le processus de réconciliation nationale amorcé par le président de la République pour une Guinée unie et indivisible. Au même moment, le ministère du Plan s'active dans le processus d'élaboration du plan quinquennal 2011-2015. Une équipe technique sionne les régions pour recenser et analyser la maison réelle des populations en matière de développement, l'étape de l'Abbé avec Abdelay Yalou et Ibrahma Souria-Sani. Cette journée de consultation vise à impliquer le secteur privé dans le processus d'élaboration du plan quinquennal. Un secteur porteur de croissance, créateur d'emplois et générateur de revenus. Malgré son rôle important dans le développement d'un pays, il est aujourd'hui confronté à d'énormes contraintes qui ont pour nom manque d'eau et d'électricité, le problème de main-d'oeuvre qualifié dans le domaine, le non-accès au crédit et l'absence de mécanisme de garantie. Il vous reviendra, vous, en tant que secteur privé, d'orienter le gouvernement dans son approche de planification qu'il envisage. Parce que nous voulons cette approche participative. Nous voulons que cette approche soit opérationnelle. En d'autres termes, que le projet que vous allez concocter soit des projets socialement attendus, parce que les attentes sont prégnantes. Ainsi, les concertations organisées visent à prendre en compte les préoccupations des différents acteurs et assurer une adhésion de l'ensemble des intervenants au schéma de développement préconisé par le plan, ce qui va permettre de stimuler la croissance économique et hisser la Guinée au niveau des pays émergents. Vos contributions à cet atelier de consultation et d'échange nous donnent en un point douté l'opportunité de cerner au plus près la problématique du développement économique en Guinée et de prendre en compte les préoccupations légitimes au triple niveau national, régional et communautaire de manière à les traduire en mesures et politiques susceptibles de répondre à la forte demande sociale. La rencontre a été un véritable podium de partage d'expérience qui rassure les différents acteurs quant à la réussite de ce projet ambitionné par le gouvernement de professeur Alpha Koundé. Dans l'actualité encore, le président de l'Observatoire de la démocratie en Guinée a animé mercredi à Konakry une conférence de presse. Le débat a été axé sur l'attitude des coordinations régionales. Le professeur Khalifa Yabi a festigé les propos de certains membres de coordination régionale qui risquent d'entamer sérieusement le tissu social. Yara Yalo a représenté la télévision nationale dans cette conférence. L'objectif de cette rencontre est d'alerter les Guinéens sur le glissement communautariste, ethnique et régionaliste auquel notre pays assiste avec inquiétude et d'inviter les responsables politiques, publics, religieux et associatifs à faire preuve de responsabilité, de lucidité et d'esprit républicain. Il est de plus en plus préoccupant de constater à quel point en Guinée le débat politique, l'espace public se pollue par des logiques identitaristes et donc exclusif. Les structures dénommées coordination régionale aux allures d'une part d'opportunistes et de démagogues et d'autre part de subjectivité et d'ethnicisation expriment, avec la complicité passive et active des responsables politiques de tous bords, une dérive communautariste dangereuse pour l'unité de la nation et la consolidation de la démocratie en Guinée. A propos des activités des coordonnations régionales en Guinée, le conférencier précise « L'ONDG, entendu Observatoire national de la démocratie en Guinée, tient à informer solennellement les responsables politiques, les coordinations régionales et toute autre structure partisane que désormais elle attaquera devant la justice guinéenne tout comportement communautariste, ethnique ou régionaliste qui se mènerait des enjeux politiques. » Pour l'Observatoire national de la démocratie en Guinée, ONDG, les Guinéens doivent sortir de la lecture des effets de marge pour adopter une question de fond afin de permettre à notre pays de construire une démocratie solide et prospère. Voilà, l'une des principales informations de cette édition, un grave accident vient de se produire à Dabondi, à Conakry. C'est une remorque qui s'est renversée tout près de la station d'essence de Dabondi. On déplore plusieurs morts. Vous aurez plus d'informations sur ce drame dans nos prochaines éditions d'informations. C'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30 et bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !